Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Des militaires ont tenté de soudoyer des inspecteurs des phares d'essai en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma. Ils font partie de neuf officiers mis à la disposition de la justice. Des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières. Des immondices bouchent les canalisations à Gombe, à Limété, avant le retour des pluies. Rien n'est fait. Le projet de naissance a séduit les femmes au cœur de l'économie. Une vingtaine a participé à la table ronde pour mieux connaître le syndicat du patronat. C'est tout pour le titre de 20h. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Des officiers prient la main dans le sac à Goma. Certains ont tenté de corrompre les inspecteurs en mission de contrôle sur la gestion des finances destinées à l'armée. Neuf sont mis en cause ou ils sont aux arrêts. Joseph Oskar Mbal-Kaïj. Le fonds a loué aux opérations militaires dans la province du Nord Kivu, sous état de siège. Résultat de l'enquête menée par l'inspecteur général des FARDEC, le général d'armée Amici Koumba Gabriel, dit Angofor, au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. Neuf officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de sous-doyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amici Koumba Tangofor, tel qu'elle indique ici les portes-paroles de l'inspectorat général des FARDEC, le majeur Beloudjeri. Et en bref, les résultats, il y a neuf officiers militaires, des officiers supérieurs, qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'inspecteur. Sept jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amici Koumba Tangofor à démanteler tous ces réseaux mafieux. Vous êtes en train de continuer de garder le fictif. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont en train de faire ça, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels les gouvernants militaires, les lieutenants généraux Konstantin Lima. D'équipe alimentaire pour aider les sinistrés et les retournés à s'installer, une mission gouvernementale humanitaire est passée à Bounia. Edith Alakatala. La tribune officielle de la ville de Bounia, qui est la cérémonie, a lieu. 20 camions de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur militaire de Litori, John Luboyan Kachama, par le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutushaï. Ce sont des sacs de haricots, des riz, des sels, casseroles, assiettes, matelas sans être exhaustifs, suffisant pour installer ceux qui retournent. La population de Litori, représentée par celle de Bounia, exulte et salue cette aide d'urgence du gouvernement central, une preuve en plus de l'engagement du gouvernement Samaloukoundé à résoudre définitivement cette question d'insécurité. Le Premier ministre a décidé, à la demande du Président de la République, qui avait déjà effectué une visite ici, de faire une visite de réconfort moral aux sinistrés et aux retournés, mais aussi de leur apporter tant soit peu une assistance d'urgence. Nous sommes venus avec vous, M. le Sénateur, M. les honorables députés, faire aussi un constat sur le terrain pour qu'un rapport conséquent soit fait au gouvernement, qu'il puisse agir en conséquence. Le gouverneur militaire, les élus du peuple et le ministre Modeste Moutinga ont fait la ronde des dépôts dans la ville pour apprécier la quantité de vivres et non-vivres destinées à l'assistance des déplacés internes. L'état de siège a été prorogé une nouvelle fois ce soir à l'Assemblée nationale. Avant le vote, certains élus nationaux avaient exigé son évaluation. Maintenant que c'est fait au niveau de la Chambre basse, le texte est renvoyé au Sénat pour le même exercice. Les circonstances de l'assassinat de Luca Attanasio, ancien ambassadeur d'Italie, mort au nord Kivu, un échange autour de l'évolution du dossier a eu lieu à la Chambre haute du Parlement. Robert Ndaiti-Sensé. En 2021, les images de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio à l'est de la République démocrate du Congo avaient fait les tours du monde et choqué les consciences humaines. Six mois après, les enquêtes continuent pour élucider les circonstances de la mort de l'ambassadeur italien et ami de la RDC. Ce mardi 3 août 2021, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie en RDC, Fabrizio Marcelli, est venu informer le premier vice-président du Sénat, Edimundi Lacanco, de l'évolution des enquêtes sur le décès du diplomate italien par le parquet de Rome. J'ai fait présent au premier vice-président du Sénat qu'on est en train d'attendre des suites concrètes d'enquêtes en cours sur l'assassinat de l'ambassadeur Luca Attanasio au nord Kivu. D'autres questions liées à la diplomatie parlementaire, du fonctionnement des groupes d'amitié entre le Sénat congolais et l'Italie ont été évoquées. Les chargés d'affaires d'Italie encouragent la population congolaise à une vaccination générale, seul moyen pour lutter contre le coronavirus. En République démocrate du Congo, avec les diplomates de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, l'appui de l'Union européenne aux efforts de reconstruction de l'ADC est au centre des échanges entre l'Union européenne et les autorités congolaises. L'Union européenne suit de près la situation politique en République démocrate du Congo. Le premier vice-président a rassuré son hôte de l'attention particulière que les autorités congolaises accordent à ces questions en République démocrate du Congo. Dans le tout prochain jour, a dit Jean-Marc Châtaignier, un lot important de vaccins dans le cadre de l'appui Covax sera déployé en République démocrate du Congo pour permettre la vaccination générale de la population congolaise. Je peux vous confirmer effectivement que l'Union européenne continue à appuyer le mécanisme Covax et que très très prochainement, des dizaines de milliers de doses, voire des centaines de milliers de doses de vaccins vont arriver et vont pouvoir bénéficier à la population congolaise. Un arrangement est en étude pour trouver comment apurer la dette croisée de l'État vis-à-vis de l'ASNEL et de la régie des eaux par les régies financières. Et puis le trésor doit à la SCPT 270 millions de dollars américains. Aujourd'hui, cette entreprise du portefeuille a du mal à décoller. La nouvelle équipe dirigeante de la Société commerciale des transports et des ports a besoin de nouvelles directives de l'autorité des tutelles pour élever l'entreprise. Des problèmes se posent avec acuité, la détérioration du chemin des fers, la vétusté de l'outil de production, la créance de 207 millions de dollars américains qu'est l'État doit à la SCPT. Tous ces mots créent un climat malsain et bloquent le bon fonctionnement. Le numéro 1 du portefeuille a demandé à ses administrés de se transcender, de se serrer les coudes pour l'intérêt de tous. Elle a promis son accompagnement pour que la SCPT, canard boiteuillère, puisse revêtir sa plus belle robe dans le temps. L'eau et l'électricité, produits essentiels, dans la vie de l'être humain, se font rares. Si les moines entiers éprouvent des difficultés pour s'en procurer avec des factures parfois exorbitantes, les instances officielles et les ayants au droit sont exemptées. Il faudrait voir cette disproportionnalité. Les régies financières, dont la DGDA, la DG et la DGRAD, et les deux entreprises concernées réfléchissent sur la possibilité d'apurer la dette de l'État au profit de la régie des eaux et la SNEL par les croisements des titres émis par les deux sociétés. Dans cette optique, la tutelle pense déjà à la suppression de cette rubrique des eaux droits à la gratuité. Les femmes d'affaires sont victimes d'une concurrence déloyale, notamment sur le marché de l'industrie textile. Elles l'ont dit au cours d'une table ronde organisée dans le cadre du projet Renaissance FEC. Ces femmes ont décidé d'adhérer à ce syndicat du patronat. Pompon, Oumbaland. Elles sont chefs d'entreprise. Parmi elles, des jeunes pousses, ainsi que des expérimentés qui brassent des fortes sommes d'argent. Ces femmes, non membres de la FEC, ont été touchées par le projet Renaissance. Je suis satisfaite et puis un tout petit peu surprise parce que pour nous, on prenait la FEC comme un castre. En fait, c'était un club qui était réservé, une fédération qui était réservée aux grandes entreprises, très grandes, et on n'avait pas le courage d'aborder la FEC. J'avoue que j'étais venue avec des a priori, un peu, parce qu'on a de nombreuses conférences, de nombreux échanges de ce type au Congo, mais on attend aujourd'hui, je pense, quelque chose de concret. Pour son dernier mandat à la tête du syndicat du patronat, Albert Yuma crée une proximité avec différentes couches sociales. Ces femmes, au cœur de l'économie, font face à une concurrence déloyale. Ces femmes sont des femmes qui ont déjà un impact très fort sur l'économie de ce pays, mais que si on puisse arriver à les faire encore monter en puissance, elles vont entraîner autour d'elles d'autres femmes, d'autres initiatives dont le pays a besoin. Albert Yuma reconnaît que la FEC a consacré beaucoup de temps dans les revendications que dans la promotion des entreprises, surtout celles des femmes. Depuis hier, plus de 15 000 candidats passent les épreuves nationales hors session d'études professionnelles. Le temps a été donné à Boukavou par Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, Cédric Keninambo. Pour cette édition, 15 600 candidats répartis dans 170 centres reflétant l'image des 30 provinces éducationnelles prennent part aux épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est à partir de Boukavou, dans le sub-tivou, que la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou-Kabenga, a eu à remettre en amont les items envoyés sous pli fermé avant de procéder au lancement officiel de ces épreuves. Je suis honoré une fois de plus d'écrire en lettres d'or, ici à Boukavou, chef-lieu du Sud Kivou, l'histoire de la formation professionnelle et métier dont j'assume la tutelle. Il y a exactement deux mois, en date du 30 mai 2020, j'ai lancé à Kinshasa les épreuves préliminaires des examens nationaux de fin d'études professionnelles, un effet en sigle, épreuve qui a aligné 12 455 participants disséminés à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, démarre dans cette suite des processus les épreuves de la hors session qui vont se dérouler du 2 au 7 août 2021. Après cette étape, les 15 600 candidats passeront les épreuves de la session ordinaire en rapport avec leurs filières respectives et ceux du 3 au 6 septembre prochain. Éducation encore. Le jury national pour l'enseignement médical est prévu le 30 août prochain. Déjà dans les préparatifs, l'expédition des mâles des items a démarré. Rodé Panda. Le jury national pour les instituts d'enseignement médical et instituts techniques médicaux sera lancé le 30 août prochain. Près de 8 000 élèves finalistes en sciences de santé sont ainsi attendus aux épreuves de ces jurys sur toute l'étendue du territoire national, selon le secrétaire général à la santé Pierre Locadi. Tout est fait prêt aujourd'hui pour organiser ces jurys nationales. C'était au cours de la réception et de la fermeture des mâles des items des examens à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPS. Pierre Locadi a aussi félicité l'équipe de la 6e direction pour le travail abattu avec l'appui technique et financier de la JICA. Dans l'impression de ces items, il appelle les responsables provinciaux de l'enseignement des sciences de santé à la discipline et à la rigueur dans les travails pour que cette session d'évaluation se déroule normalement. La discipline que nous avons pour faire passer ces épreuves va avoir un impact sur la population. Parce que si aujourd'hui nous laissons dans le marché des gens qui ne sont pas compétents pour organiser les services de santé, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer une jeunesse qui va faire du mal et du bien à la population. Pour José Bapitani, directeur de la 6e direction, ces mâles des items sont en voie d'expédition dans les provinces dès ce mardi 3 août 2021. Recyclage des eaux et des déchets pour sauvegarder l'environnement. Un ouvrage rappelle cette obligation dans un guide. L'oeuvre est de dignité Buiza. Nom de l'auteur, cette oeuvre a été portée sur le fonds bâtissement. Guide environnemental des sociétés opérant en RDC. C'est un nouvel ouvrage qui va enrichir les bibliothèques et les connaissances des plus d'un Congolais. L'environnementaliste dignité Buiza exhorte les entreprises à bien sauvegarder l'environnement à travers le recyclage des eaux et des déchets industriels. Je suis convaincu qu'il est possible pour les entreprises au moment où on a essayé de faire des affaires tout en respectant les exigences environnementales. Cette recommandation est de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba, qui a procédé au bas terme de ses livres avec beaucoup de fleurs à son auteur. Cet ouvrage va aider à planifier beaucoup de divergences en matière de connaissances, en termes de sensibilisation pour demander à toutes les entreprises publiques et publiques des devoirs à procurer. Quant à lui, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ongia, a préfacé cette œuvre d'esprit invitant les entreprises au traitement des eaux usées avant de les draigner dans les rivières, fleuves, lacs et océans. C'est l'ouvrage un véritable sens et responsabilité de tous les acteurs économiques et industriels face aux dangers qui représentent leurs activités. L'auteur considère son œuvre comme une lanterne sous la voie des entrepreneurs qui opèrent en RDC. La pression exercée par les phares d'essai sur les groupes armés et appréciée par la population des bénis, Jason Katia Mouiwa, élève de béni, l'a fait savoir au cabinet du chef de l'État. On l'écoute après un échange avec Chantal Melop, conseillère spéciale du président de la République. La présence était une rencontre avec la maître droite du président de la République pour lui parler de ce qui nous a amenés à Kinshasa et demandait sa contribution dans la lutte pour la pacification de la paix dans notre milieu. Puisque vous savez, l'Est de la RDC est dérangé par beaucoup de problèmes de sécurité. C'est volonté que le président et André D'Exerce sur terre, mais aussi l'intervention des conséquences qui sont liées à cette sécurité. parce qu'il n'y a pas que la mort. Il y a aussi les violaces, comme elle est à charge des violaces basées sur les genres. Il y a aussi des conséquences qui sont liées aux autres domaines comme l'éducation et la vie normale dans les milieux. En fait, notre compréhension est que la conseillère spéciale du chef de l'Etat est beaucoup généreuse et beaucoup plus active à aider les jeunes qui développent les capacités pour contribuer quand même ne fiscuer les tout petits peu au changement. Puisqu'elle nous a promis de nous accompagner, quelles que soient les difficultés auxquelles nous serions confrontés, André, de dépasser cette lutte. Mais aussi, elle va nous tenir sa main, pour que nous soyons à sécurité et que nous puissions bien jouer notre rôle de dépasser les droits de la faille et de gêner dans notre communauté, mais aussi des personnes qui sont à charge de plaidoyer pour notre communauté qui est vulnérable. C'est le meilleur moment pour curer la rivière Montbellé afin de donner un passage à l'eau avant le retour des pluies. Les habitants de ces quartiers, de la commune de Limété, ici à Kinshasa, redoutent les dégâts. Il lance un appel Nadine Yangou. Bientôt, Dame Laplouie va reprendre avec son cortège de malheurs. L'assainissement des rivières et ruisseaux qui traversent les différents quartiers et communes de la capitale constitue un véritable casse-tête pour certaines constructions. Ce constat est souvent visible après les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa. Les habitants de parcelles riveraines dont les quartiers Montbellé et Montsosso, dont la commune de Limété, en paye le frais. Inondations des rivières qui sortent de leurs lits, les conséquences sont énormes. Des maisons abandonnées et des maladies d'origine hydrique charriées par les rivières. Le paysage est parfois apocalyptique. L'année passée, les niveaux d'eau étaient à 1,70 m. Cette année, ça sera à 2 m. On s'en va, ça fout de ce quartier. On a besoin de l'État. Nous demandons au gouvernement d'amener une belle mécanique pour venir curer de la 12e rue jusqu'ici. La majorité de la population qui habite ce coin a massivement voté pour le président Félix Tshisekedi. Nous attendions qu'il nous récompense en construisant un canal ici pour éviter les inondations régulières. Toutes les parcelles riveraines ont déplacé les bornes. C'est ce qui occasionne très souvent ces inondations à la tombée des pluies. On s'en va, après 3 à 4 ans, on va, comme au Bota. On va, au Bota, au Bota. Et là, au Bota, ça n'est pas. Cette situation interpelle les autorités, les cas des figures, des communes à mettre le mécanisme d'assainissement régulier et curage de ces rivières et ruisseaux qui seraient indispensables pour éviter les drames à chaque pluie. Merci Didier Amissi pour ces images. Le personnel de l'office congolais de contrôle de Boma dans le Congo central salue le changement intervenu à la tête de leur entreprise avec la nouvelle mise en place. Ils ont fait une déclaration. Nous, cadres et agentes évidents à l'office congolais de contrôle d'agence de Boma avons appris avec joie la désignation d'un digne fils à la personne du directeur Gabi Nubiba Mampouya en qualité du directeur général à l'intérim à la tête de notre fils. C'est pourquoi nous saisissons cette heureuse occasion pour rendre, premièrement, gloire à Dieu, tout-puissant, maître de temps et des circonstances qui a rendu cette désignation possible. En second lieu, nous remercions son excellence M. Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision, à qui nous rendons nos hommages les plus différents d'avoir instruit le gouvernement de prendre des mesures conservatoires à envie de placer à la tête les entreprises publiques des fils maison à titre intérimaire. Ensuite, nos remerciements vont à son excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, pour son impulsion de matérialiser la vision chef de l'État. Fin de ce journal. Je rappelle les principales informations. Ils ont été pris la main dans le sac. Les militaires ont tenté de soudoyer des inspecteurs des phares d'essai en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma-Nord-Kivu. Ils font partie de neuf officiers mis à la disposition de la justice. Et puis, vous avez vu des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières ici à Kinshasa. Des immondices bouchent les canalisations notamment à Gombé et à Limété. Avant le retour des pluies, rien n'est encore fait. Le projet Renaissance FECA a séduit les femmes au cœur de l'économie. Une vingtaine a participé à la table ronde pour mieux connaître ce syndicat des patrons. Merci de votre fidélité. Vous suivrez juste après cette édition d'information la lecture des affectations des magistrats des différentes juridictions et des parquets sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. L'actualité revient à 23h. À la présentation, Géti Omatoukou. Je reviens demain à 20h. Géti Omatoukou. – Sous-titrage FR Location